Le cerveau humain est un réseau d'environ 100 milliards de neurones. Différentes expériences créent différentes connexions neuronales qui suscitent des émotions différentes. En fonction des neurones stimulés, certaines connexions deviennent plus fortes et plus efficaces, tandis que d'autres peuvent devenir plus faibles. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Quelqu'un qui s'entraîne pour être musicien va créer des connexions neuronales plus fortes qui relieront les deux hémisphères du cerveau afin d'être plus créatif musicalement. Pratiquement n'importe quelle sorte de talent ou de compétences peuvent être créés grâce à l'entraînement. Friede Gergam, qui était un étudiant sans espoir de son propre aveu, échouait en mathématiques de base. Mais il persévéra à entraîner ses capacités et il devint un célèbre calculateur humain capable d'effectuer des mathématiques extrêmement complexes. Rationalité et résilience émotionnelle fonctionnent de la même manière. Ce sont des connexions neuronales qui peuvent être renforcées. Peu importe ce que vous faites ou quand vous le faites, vous modifiez votre cerveau pour être meilleur à cela. Puisqu'il s'agit d'un mécanisme fondamental du cerveau, en être conscient peut grandement enrichir votre expérience de la vie. Des neurones spécifiques et des neurotransmetteurs comme la noradrénaline déclenchent un état défensif quand nous sentons que nos pensées doivent être protégées contre l'influence des autres. Ainsi, si nous sommes confrontés à des divergences d'opinion, les substances chimiques qui se libèrent dans notre cerveau sont les mêmes que celles qui essayent d'assurer notre survie lors de situations dangereuses. Dans cet état défensif, la partie la plus primitive du cerveau interfère avec la pensée rationnelle et le système limbique peut mettre KO la plupart de notre mémoire de travail, provoquant physiquement une étroitesse d'esprit. Nous le voyons dans les politiques de la terreur, dans les stratégies des joueurs de poker ou tout simplement quand quelqu'un est têtu dans une discussion. Peu importe qu'une idée soit valable ou non, le cerveau a simplement du mal à la traiter quand il est dans un tel état. A un niveau neuronal, il réagit comme si nous étions menacés, même si cette menace provient d'opinions inoffensives ou de faits que nous pourrions sans cela trouver utiles et acceptables rationnellement. Mais lorsque nous nous exprimons et que nos points de vue sont appréciés, ces substances chimiques de défense diminuent dans le cerveau et la neurotransmission de dopamine active les neurones de la récompense, nous faisant nous sentir plus importants et augmentant notre estime de nous-mêmes. Nos croyances ont un impact profond sur la chimie de notre corps et c'est pourquoi les placebos peuvent être si efficaces. L'estime de soi ou la confiance en soi sont étroitement liées à un neurotransmetteur appelé sérotonine. Lorsque l'absence de celui-ci prend des proportions graves, cela aboutit souvent à la dépression, à des comportements autodestructeurs, voire même au suicide. L'approbation sociale augmente le niveau de dopamine et de sérotonine dans le cerveau, ce qui permet de relâcher nos fixations émotionnelles et de devenir plus facilement conscients de nous-mêmes. La psychologie sociale s'intéresse souvent aux besoins humains fondamentaux de s'adapter et appelle cela l'influence normative. Quand nous grandissons, notre boussole morale et éthique est presque entièrement forgée par notre environnement. Ainsi, nos actions sont souvent le résultat de la validation que nous recevons de la société. Mais les récents progrès en neurosciences nous donnent une meilleure compréhension de la culture et de l'identité. La recherche neurologique récente a confirmé l'existence de neurones miroirs empathiques. Quand nous éprouvons une émotion ou effectuons une action, des neurones spécifiques s'activent. Mais quand on observe quelqu'un d'autre en train d'effectuer cette action, ou quand on l'imagine, bon nombre des mêmes neurones sont déclenchés à nouveau, comme si nous étions en train d'exécuter l'action nous-mêmes. Ces neurones d'empathie nous relient à d'autres personnes, ce qui nous permet de ressentir ce que d'autres ressentent. Et puisque ces neurones répondent à notre imagination, nous pouvons éprouver des réponses émotionnelles provenant d'eux, comme si elles venaient de quelqu'un d'autre. Ce système est ce qui permet l'auto-réflexion. Le neurone miroir ne connaît pas la différence entre lui et les autres. Et c'est pourquoi nous sommes tellement tributaires de l'approbation sociale, et pourquoi nous désirons nous conformer. Nous sommes dans une dualité constante entre la façon dont nous nous voyons et comment les autres nous voient. Il peut en résulter de la confusion en ce qui concerne l'identité et l'estime de soi. Et les scanners du cerveau montrent que nous éprouvons ces émotions négatives avant même que nous soyons conscients d'elles. Mais lorsque nous sommes conscients de nous-mêmes, nous pouvons modifier nos émotions mal placées, car nous contrôlons les pensées qui les causent. C'est une conséquence neurochimique de la façon dont les souvenirs deviennent instables lorsqu'ils sont récupérés, et de la façon dont ils sont restaurés par le biais de la synthèse des protéines. L'auto-observation modifie profondément la façon dont notre cerveau fonctionne. Elle active les régions autorégulatrices du néocortex qui nous fournissent une quantité incroyable de contrôle sur nos sentiments. Chaque fois que nous le faisons, notre rationalité et notre résilience émotionnelle sont renforcées. Lorsque nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes, la plupart de nos pensées et actions sont impulsives, et l'idée que nous réagissons au hasard et ne faisons pas de choix conscients est instinctivement frustrante. Le cerveau résout cela en créant des explications pour notre comportement et en les réécrivant physiquement dans nos souvenirs par le biais de la reconsolidation de la mémoire, nous faisant croire que nous étions dans le contrôle de nos actions. Cela est également appelé rétro-rationalisation, et cela peut laisser la plupart de nos émotions négatives enfouies, prêtes à ressurgir à tout moment. Elles deviennent un carburant permanent pour notre confusion. Aussi longtemps que notre cerveau essaiera de justifier pourquoi nous nous sommes comportés de manière irrationnelle. Tout ce comportement subconscient, complexe et presque schizophrène est le résultat d'un vaste système parallèle distribué dans tout notre cerveau. Il n'y a pas de centre spécifique de la conscience. Son unité apparente est trompeuse, car en réalité chacun de ces circuits séparés sont activés et s'expriment à un moment donné. Nos expériences changent constamment nos connexions neuronales, physiquement modifiant ce système parallèle qu'est notre conscience. Des modifications directes de celui-ci entraînent des conséquences surréalistes qui remettent en cause quoi et où est vraiment la conscience. Si votre hémisphère cérébral gauche devait être déconnecté du droit, comme c'est le cas chez les patients dits split brain, vous seriez normalement toujours capable de parler et de penser à partir de l'hémisphère gauche, alors que l'hémisphère droit aurait des capacités cognitives très limitées. Votre cerveau gauche n'aura pas besoin de la partie droite, même si cela modifie profondément votre perception. Une des conséquences de cela est que vous ne pourriez plus décrire la moitié droite du visage de quelqu'un, mais vous n'en parleriez même pas, vous ne le verriez jamais comme un problème et vous ne vous rendriez même pas compte que quelque chose a changé. Étant donné que cela affecte plus que votre simple perception du monde réel et que cela s'applique également à vos images mentales, ce n'est pas seulement un problème sensoriel, mais un changement profond dans votre conscience. Chaque neurone a une tension qui peut changer lorsque les ions entrent ou sortent de la cellule. Une fois que la tension d'un neurone a atteint un certain seuil, il émet un signal vers d'autres cellules qui vont répéter ce processus. Lorsque de nombreux neurones déchargent en même temps, nous pouvons capter ces changements sous la forme d'une onde. Les ondes cérébrales sous-tendent presque tout ce qui se passe dans nos esprits, y compris l'attention, la mémoire et même l'intelligence. Comme elles oscillent sur des fréquences différentes, elles sont classées dans différents groupes, comme alpha, theta et gamma. Chacune est associée à des tâches différentes. Les ondes cérébrales permettent aux neurones de s'accorder aux fréquences correspondant à leurs tâches particulières, tout en ignorant les signaux non pertinents, à la manière d'une radio se réglant sur différentes ondes pour capter des stations de radio. Le transfert d'informations entre les neurones devient optimal lorsque leurs activités sont synchronisées. C'est pour cette même raison que nous faisons l'expérience de dissonance cognitive, cette frustration causée par le fait de détenir simultanément deux idées contradictoires. La volonté est l'outil fondamental permettant de réduire la dissonance entre chacun de nos circuits neuronaux actifs. L'évolution peut être considérée comme un processus similaire où la nature tente de s'adapter ou d'entrer en résonance avec son environnement. Ce faisant, elle évolue au point où elle devient consciente d'elle-même et elle commence à méditer sur sa propre existence. Quand une personne est confrontée au paradoxe d'adhérer à une cause tout en pensant que l'existence humaine est vide de sens, une dissonance cognitive se produit. Tout au long de l'histoire, cela a conduit beaucoup de personnes vers une posture spirituelle ou religieuse en réaction à la science, car la science avait échoué à donner des réponses aux questions existentielles telles que « Pourquoi suis-je ? » et « Que suis-je ? » L'hémisphère cérébral gauche est en grande partie responsable de la création d'un système cohérent de croyances qui a pour but de maintenir une certaine continuité dans nos vies. Les nouvelles expériences se plient à ce système de croyances préexistant. Lorsqu'elles ne correspondent pas, elles sont tout simplement refusées. L'hémisphère cérébral droit contrebalance cela en ayant la tendance opposée. Alors que l'hémisphère gauche tente de préserver le modèle, l'hémisphère droit remet constamment en question le statut quo. Lorsque les anomalies discordantes deviennent trop grandes, l'hémisphère droit force une révision de notre vision du monde. Cependant, quand nos croyances sont trop fortes, l'hémisphère droit peut ne pas réussir à surpasser notre refus. Cela peut créer une confusion profonde quand les autres sont reflétés. Lorsque les connexions neuronales qui définissent physiquement notre système de croyances ne sont pas fortement développées ou actives, alors notre conscience, l'unité de tous les circuits séparés et actifs à ce moment, peut se résumer principalement à l'activité de nos neurones miroirs. Tel est le cas quand nous expérimentons la fin. Notre conscience se résume alors principalement à des interactions neuronales visant la consommation d'aliments. Et ce n'est pas la conséquence d'un quelconque noyau qui enverrait ses propres commandes vers différentes zones cérébrales. Toutes les différentes parties du cerveau deviennent actives et inactives et interagissent sans qu'il n'y ait de noyau central. Tout comme les pixels d'un écran peuvent former une image reconnaissable quand ils sont pris globalement, la convergence des interactions neuronales forment une conscience. A chaque instant, nous sommes en réalité une image différente. Une entité différente lorsque nous nous identifions, lorsque nous avons faim, lorsque nous regardons cette vidéo. Chaque seconde, nous devenons différentes personnes, puisque nous passons par des états différents. Lorsque nous utilisons nos neurones miroirs pour nous observer nous-mêmes, nous construisons probablement l'idée de notre identité. Mais si nous le faisons avec notre compréhension scientifique, il se passe quelque chose de complètement différent. La synergie des neurones qui produisent notre conscience oscillante va bien au-delà de nos propres neurones. Nous sommes également le produit de nos hémisphères cérébraux, interagissant électrochimiquement, tout comme nous sommes cette énergie reliant nos neurones à d'autres neurones dans notre environnement. Rien n'est externe. Ça n'est pas une philosophie hypothétique, c'est la propriété fondamentale du neurone miroir qui nous permet de nous comprendre à travers les autres. Voir cette activité neuronale comme la vôtre, sans inclure l'environnement, serait une méprise. Nos caractéristiques de super-organismes se retrouvent également dans l'évolution, où notre survie en tant que primate était liée à nos capacités collectives. Au fil du temps, les régions néocorticales ont évolué pour permettre la modulation des instincts primitifs et le dépassement des impulsions zédonistes pour le bien du groupe. Nos gènes égoïstes sont apparus pour encourager des comportements sociaux réciproques dans les structures supra-organisées, rejetant ainsi la notion de survie du plus fort. L'activité neuronale du cerveau résonne de manière plus cohérente lorsqu'il n'y a pas de dissonance entre ces nouvelles régions cérébrales avancées et les plus anciennes plus primitives. Ce qu'on appelle traditionnellement tendances égoïstes est seulement une interprétation limitée des origines de nos comportements égoïstes, dans laquelle les caractéristiques humaines sont perçues au travers du paradigme imparfait de l'identité, plutôt qu'à travers un point de vue scientifique sur ce que nous sommes, une expression momentanée d'une unité en constante évolution et sans centre. Les conséquences psychologiques découlant d'un système de croyance objectif sont les suivantes. Une conscience de soi sans lien au soi imaginaire entraînant une augmentation spectaculaire de la clarté mentale, de la conscience sociale, de l'autorégulation et ce qui est souvent décrit comme être dans l'instant. En général, la croyance commune affirme que nous avons besoin d'un récit, d'une vue longitudinale sur notre vie afin d'établir des valeurs morales. Mais avec notre compréhension actuelle de la nature empathique et sociale du cerveau, nous savons maintenant qu'un point de vue purement scientifique, sans attachement à notre identité ou histoire, procure un paradigme beaucoup plus précis, plus sensé et plus éthique que nos valeurs anecdotiques. C'est logique, puisque notre tendance traditionnelle à nous définir au travers d'hypothétiques constantes individuelles nous câble neuralement et amène le cerveau vers des processus cognitifs dysfonctionnels, comme l'étiquetage compulsif ou le besoin psychologique d'imposer ses attentes. L'étiquetage sous-tend toutes les formes d'interaction dans nos vies quotidiennes. Mais en étiquetant psychologiquement le soi comme interne et l'environnement comme externe, nous contraignons nos propres processus neurochimiques et expérimentons une déconnexion illusoire. Le fait de mûrir et ses effets secondaires évolutifs tels que le bonheur et l'accomplissement sont stimulés quand nous ne sommes pas étiquetés dans nos interactions. Nous pouvons alors avoir plusieurs points de vue différents et être en désaccord avec un autre, mais les interactions qui, envers et malgré tout, nous acceptent pour ce que nous sommes, sans jugement, sont des catalyseurs neuropsychologiques qui câblent le cerveau humain pour être reconnaissant envers les autres et pour accepter rationnellement des systèmes de croyances vérifiés, sans dissonance. Stimuler ce type d'activité neurale et d'interaction diminue le besoin de distraction ou de divertissement et crée des cycles de comportement constructifs envers notre environnement. Les sociologues ont établi que des phénomènes tels que l'obésité et le tabagisme, les émotions et les idées se propagent et oscillent à travers la société globalement de la même façon que les signaux électriques des neurones se transmettent lorsque leurs activités sont synchronisées. Nous sommes un réseau global d'interactions neurochimiques et le cercle vertueux d'acceptation et de gratitude s'entretenant par nos choix de tous les jours dans nos interactions est la réaction en chaîne qui définira en dernier lieu notre capacité collective à surmonter nos divergences imaginaires et à contempler la vie évoluant dans le grand ordre des choses. Sous-titrage ST' 501 ...